Car ils ne peuvent pas écrire des sous-titres. Ils ont un peu plus travaillé contre les sous-titres avec des sous-titres. Nous voulons à nous en mettre à l' luck or une ou une clé de charge. On nous peut redonner à dire que les sous-titres sont les sous-titres. Mon nom est à l'âge de la chanson. À la vraie question, les sous-titres sont les sous-titres. Nous sommes tous les sous-titres. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'on a dit. la première fois la première fois la première fois que le pays a dit qu'on respecte les jeunes qui sont en train de faire l'autre. Je suis dit que je n'ai pas dit que ce soit le pays, que ce soit le pays. Et je n'ai pas dit que ce soit le pays, mais je n'ai pas dit que ce soit le pays. Quand on parle, on a dit que l'on parle, on a dit qu'il n'y a pas de l'autre. Je pense qu'il y a des questions sur le président de la République. Je pense qu'il y a des questions sur le président de la République. Je pense qu'il y a des questions sur le président de la République. Je pense qu'il y a des questions sur le président de la République. Je pense qu'il y a des questions sur le président de la République. Je pense qu'il y a des questions sur le président de la République. Je pense qu'il y a des questions sur le président de la République. Je pense qu'il y a des questions sur le président de la République. Je pense qu'il y a des questions sur le président de la République. Je pense qu'il y a des questions sur le président de la République. Je pense qu'il y a des questions sur le président de la République. Je pense qu'il y a des questions sur le président de la République. Je pense qu'il y a des questions sur le président de la République. Je pense qu'il y a des questions sur le président de la République. Je pense qu'il y a des questions sur le président de la République. C'est-à-dire qu'il y a un problème au Sénégal, il n'y a pas de problème à Dakar. Le problème de Dakar, c'est que je ne suis pas de problème au Dakar. Parce qu'à Dakar, moi, on est une ville attentive. Moi, Dakar, il y a beaucoup d'avantages. D'abord, au Sénégal, il y a des zones d'activité, il y a des zones d'activité, il y a des hôpitaux, il y a des infractifs. Donc, vraiment, on n'a qu'aux zones, sur le plan économique, de faire attirer une ligne pour nous, il y a des hôpitaux. Dans Dakar, aussi, une ville de Bokhamni, le Sénégal du moins, l'un des pays de Bokhamni, déposant plus aussi de faire attirer des investisseurs. Fondre tenu du développement économique, l'Afrique en général est devenu attractif pour les investisseurs. Mais aussi, le Sénégal n'est joué en Europe avec un positionnement extrêmement attractif, qui fait que maintenant, il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent et qui peuvent s'installer pour travailler et nous-mêmes, ils sont intéressés par le plan économique urbain de Dakar. Donc, il y a des zones d'activité qui se développent. Nous avons des usines du Bokhamni, des commerces du Bokhamni, des boulots du Bokhamni. Et malheureusement, Dakar prescrit nous. Prescrit nous, ça a des fonds d'une ville qui n'est pas fait. Mais aujourd'hui, l'attraction des réserves foncières, c'est-à-dire que les réserves foncières, ils consignent, ils consignent, ils consignent, ils consignent un peu parce qu'ils n'ont pas presque dit. Donc, ils n'ont pas d'investissement, ils n'ont pas d'investissement, ils n'ont pas d'investissement. Ils n'ont pas d'investissement. Ils n'ont pas d'investissement. Il y a une état de la population, la jeune population qui arrive sur le marché de l'emploi. Il y a beaucoup d'accords à Dakar. Les boss travaillent, ils sont diplômés, ils se marient, ils font l'enfoiré. Ils veulent tous accéder à l'emploi. Ensuite, beaucoup d'universitaires, mais ils possédaient Dakar, au niveau du marché du sud-africain, tous les étudiants viennent ici parce qu'il y a des grandes écoles à Dakar. Donc, d'augmenter encore une population étudiant, c'est extrêmement grave. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, l'un dans l'autre, font que la pression sur le terrain devrait donner à me donner. Le terrain n'est pas reproductible. Ben y'en, on se met une boudière. On doit penser à l'autre. Alors, c'est quoi la solution ? Aller explorer de nouveaux pôles urbains, créer de nouveaux pôles urbains, créer de nouvelles zones d'aménagement et créer des zones d'autres destinations au Hamni. Les gens auront intérêt à aller se déplacer. Et ce que je pense, c'est vraiment le train de faire. Déjà, quand tu auras vu qu'au niveau de Diomniadio, la DGPU a fait le travail remarquable en émanageant d'une zone, en les rendant accessibles avec la demande de terre, avec le trou d'appelage, avec la voie de dégagement nord et tout ce qui s'ensuit. Toute cette zone-là, il est amené à l'époque qu'elle nous fondait. Aujourd'hui, zone-là, elle devient accessible, elle devient habitable. Donc, on a investi sur l'habitabilité de ces zones-là. Que l'on a aidé à désengorger, à désengorger Dakar et à créer de nouveaux espaces au Hamni. Ça peut permettre d'augmenter l'offre de logements qui sont disponibles. Et c'est en augmentant l'offre de logements disponibles qu'on va réussir à équilibrer le marché. Et même qu'équilibrer, automatiquement, les prix vont commencer à se stabiliser. Et quand le prélogement se stabilise, le loyer aussi va se stabiliser parce que le loyer émane à un lien ombilical avec la valeur de la raison. Donc, l'Université de l'Ontario offre que les barriques. Aussitôt, les régions locatifs tirent de l'exploitation de ce que nous avons, c'est pas possible. Et comme ça, indiquer en jouant sur la loi de l'offre de la demande, de donner le bonheur juge et le marché, faire en sorte que le projet se stabilise. Mais comme c'est un travail, à moyen terme, qu'on va engager à partir de maintenant. Je pense qu'au niveau de cette loi, on a annoncé la création de l'organe de régulation. Je pense que toute cette réflexion-là, effectivement, est prévue pour être menée. Je pense que la création de l'Ontario est en place, on a annoncé la création de l'Ontario. On a annoncé la création du coup. On a annoncé l'application des crédits. On a annoncé la création de l'Ontario. Notamment de Akso, Dakar, Tiersenbourg, le nouveau pôle de développement des activités économiques de la région de Dakar. Donc beaucoup à venir de nous élargir, de nous donner les clés en élargissant, de nous passer. Parce que plus le marché du travail, plus le marché du jardin. Plus le marché du jardin, plus le marché du jardin, plus le marché du jardin, plus le marché du jardin. C'est vrai. Donc, le monde est un des moments où on espère la pouvoir de faire. Bon, un peu de logement social à priori, moi c'était, bon, je pense que l'État de promoteur immobilier, comme l'orchestre, connaître des jeux de sépartition. Je pense que au niveau de Diagnado, l'État de créer une loi, un cadre incitatif, c'est-à-dire que créer un cadre où on va permettre aux acteurs immobilier de se lancer dans des opérations, où on va vous tirer, de les mettre sur le marché des logements accessibles depuis le monde. Bon, maintenant, les contraintes sont quand même nombreuses. Il faut pouvoir organiser tout ça, et puis la commercialisation, le financement à l'EUIEP. J'imagine qu'ils sont arrivés de réfléchir, que l'Orient d'Islami, actuellement, dans l'Asse-de-de-Miyadou, il y a des projets qui sont en train de se faire. Projet Miboudenet, où l'on amène le fond de Miboudenet. Une forme de monnaie. Il y a le temps de la conception, il y a le temps de la recherche du financement, en même temps aussi de recherche clientèle, pour monnaie de commercialiser les biens. Il faut aussi que nous avons une nouvelle zone, nous pouvons aménager pour développer de nouveaux projets. Il faut vraiment avoir une infrastructure pour remplacer nos habitants. Maintenant, il faut même faire taille, faire des transports en commun, faire des opos, faire des écoles, des liens d'emploi. L'Orient doit être un ensemble de facteurs de l'Orient, qui permettra de créer de nouvelles zones. Donc, pour le départ, il faut identifier les sites, mais ensuite, maintenant, il faut créer les solutions de l'habitabilité. Ça veut développer tout ce qui constitue les mesures d'accompagnement qui accompagnent l'aménagement de ces zones-là. On en fait besoin d'avoir. Aujourd'hui, Mili, le Moulin Ham est un caractère d'un feu. Donc, le Boc-E-de-Miyadou va quitter les derniers jours pour aller à l'Adias. Au côté de l'Orient, il y a des routes qui se font, parce qu'il y a des routes qui continuent. Et qu'on incite aussi les acteurs économiques à s'installer dans ces zones-là. Mais nous, il faut n'y a pas, il faut n'y a pas, il faut n'y a pas accéder. Il faut accéder, il faut qu'il y a des routes qui se font. C'est pas si le bain qui se fait. Et après, les choses, on se déprimait. Et le pan du financement ? Oui, très très beau que Manky, aussi, mon a adopté des taux d'intérêt en harmonie, c'est des taux qui sont quand même supportables, parce que c'est vrai qu'ils ont aussi une opportunité contente, parce qu'il y a de la main centrale, ils sont obligés de prendre des taux, mais c'est des taux qui sont reposés. Mais je pense que le problème du financement, il faut que Manky, aussi, il faut que Manky, aussi, il faut que Manky, aussi, plus que plus les taux d'intérêt baissés, il faut aider à réduire aussi le cours de logement, et pour nous renouveler le cours de logement, pour réduire aussi le cours de l'Orient. Le cours de l'Orient. Il faut pouvoir bénéficier de l'effet de masse, de Manky, et de nous susciter la promotion. Manky, oui, loi, décret, tout ça, c'est des mécanismes de prise de décision, c'est le pouvoir législatif, le pouvoir élémentaire. Loi, oui, c'est par l'Assemblée nationale, avec une question de discussion, et tout ça, parce que le décret, c'est le pouvoir exécutif qui prend la décision. Maintenant, le gouvernement a le choix de prendre un texte de l'amener à l'Assemblée, de l'effet de votre vie, vous pouvez le prendre sous un pédémataire. Mais alors, il faut pour qu'il dit « N'y a une décision d'une délée, on n'y a un rapport. » Ça, c'est du pouvoir discrétionnel, de l'exécutif. Peut-être que le motier, vous pouvez le décret, en général, on le prend qu'à la mesure qui est urgente, et qu'on a besoin de le prendre tout de suite pour qu'elle fasse une situation exceptionnelle qui nécessite de raccourcir les délais. À l'Assemblée nationale, il y a des débats, il y a des délibérations, il y a des choses à procéder un peu plus loin. Peut-être que c'est ça qui a expliqué que le pouvoir exécutif a décidé pour la presse déloyer, non pas d'aller faire la loi, mais de l'écrire le décret. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le décret monolingue en opposition avec la loi. Ça veut dire que le conclu rétabile déclenait en conformité à l'écrire de l'existant. Parce qu'il y a toujours une cohérence de la société unique qui fait que les textes ne peuvent pas être en conviction des uns et des autres. Donc le choix du décret ou de la loi n'est pas la discussion de l'écrire de l'État ou de l'écrire de façon générale. Mais je pense que Tchikabi, peut-être que c'est le texte à crainer, les gens rappellent, il fallait aller vite, je pense que peut-être qu'ils ont estimé que c'était mieux de faire le décret. Mais du point de vue des bailleurs et des locataires, autant la loi est proposable, autant le décret est proposable. Donc ça doit m'impact tellement sur Nini de façon générale. C'est juste dans le dispositif général que... Mais je pense que c'est Nini le décret, ça est tout le monde. Le décret, c'est en conformité avec le texte précédent, parce que sinon, mon nom n'est que l'on n'est, ça n'est pas problématique. Les gens vont regarder de très près, mais moi, je ne suis pas vendu Haïman sans l'oeuvre, nous, Haïman, on n'est pas sur le terrain. On n'a pas cette compétence-là, on va laisser chacun faire sa réflexion. Mais du point de vue des acteurs, le décret est la loi et c'est des dispositions qui sont tout à fait opposables. Peut-être, moi, de Guernemco, cette équipe d'Aloge 2014, effectivement, n'a pas... J'ai un résultat inouïa car un petit monde, parce qu'effectivement, l'application, lui, de mon nom de Inde, a été fait, mais... Mais je ne pense pas que... Je pense que l'Ouadi, elle n'a pas eu de succès, parce que... il y a beaucoup de considérations. La considération, je pense que je pense que la nouvelle disposition de Guernemco, tout le monde compte beaucoup qui utilise les effets de la vie 2014, parce qu'à notre point, on a essayé, qu'on a senti, qui est une étude, qui est... que c'est dépré-là, intégrer les préoccupations de Guernemco, intégrer aussi, tous en chargeux, des problèmes et des erreurs, il y a un mot sur la loi de 2014. Amnaïa Karni, le texte dit, moi, il a des impacts beaucoup plus forts que la loi de 2014, parce que, véritablement, on a senti l'effort que l'on a à faire pour trouver une situation de consensus entre les bailleurs et les locataires. Il y a même préoccupation aussi bien des locataires que des bailleurs. Ce qui n'est pas simple, parce que c'est des intérêts pas totalement opposés. Mais on a senti quand même ses volontés de concilier les intérêts des uns et des autres. Pour trouver une solution, Boakhamné, elle peut être à plus d'un point. Ah oui, c'est clair, parce qu'effectivement, ils n'ont pas tort de dire ça, parce qu'effectivement, la baisse, c'est le revenu de mon baissé. C'est le revenu de mon baissé. Donc, c'est moins douloureux que cette fois-ci, mais c'est toujours problématique. La baisse est toujours problématique pour le propriétaire. Ça, il faut le dire. Parce que, Boakhamné aussi, bon, ils ont investi l'eux. Tu vois, ce film, ils sont passés par le système bancaire et en voir face à des échéances de remboursement. Ils ont eu un engagement à des banquiers pour faire s'envoyer de façon régulière. Maintenant, ils se retrouvent avec le revenu de mon baissé. le revenu de mon baissé. Il est clair que l'eux ne posaient un problème. de notre problème aussi, Aminou Hamni aussi, ils ont investi, ils ont déroulé le patrimoine de mon baissé. C'est le revenu principal, le revenu beaucoup précédent. Donc, des meilleurs de mon baissé. s'il y a des sénégalais qui sont là, qui travaillent et qui ont besoin aussi de pouvoir d'un pouvoir d'achat qui est limité et qui ne peuvent pas aussi terminer à mieux d'un côté loyer. nous sommes tous des sénégalais et il faut faire en sorte qu'on a réglé le problème sans en créer d'autres. Donc, c'est un exercice déliné pour pouvoir Hamni. c'est pas évident mais je pense que le problème nous avons établi le même temps en place. Je pense que ça redémarre ses activités parce que ce n'est pas encore structuré. Mais je pense que nous avons la volonté de trouver une solution définitive et d'élargir nos conservations. Nous soutenons à profiter que d'un rôle véritablement au fond il y a une action de nos reposés, il y a une solution de nos posés. pérémonale. Moi, je suis optimiste de ce point de vue-là. C'est-à-dire la volonté d'une réflexion élargique et concertée sur des thèmes que Hamni ça intervient tous les secteurs mais je pense qu'on peut trouver des solutions pour atténuer le poids du loyer dans le revenu des ménages. Autant le poids du loyer que le poids du loyer de façon générale. parce que moi, nous m'ont dit ceci, le loyer à la droite parce que vraiment c'est bien. Parce que Hamni très souvent ont comme une erreur d'apprécier le loyer par rapport à la construction. Or, vous c'est le facteur New York à partir de plus télés ce n'est pas la construction c'est le terrain. C'est le terrain. Terrain New York New York plus vite que la construction et terrain moins impacté sur la voie de la maison. Aujourd'hui, quand tu viens sur la VDN il y a 1 million de mètre carré sur la terre principale. Tu achètes un terrain à 100 millions. On veut dire 25 millions pour construire. Immédiatement la maison coûte 125 millions donc le problème ce n'est pas la construction c'est la valeur de l'emplacement. C'est la valeur de l'emplacement qui est problématique. C'est le terrain situé dans certaines zones. Donc j'ai raison de dire et ce que tu dis là c'est tellement vrai comme nous l'américain et l'immobilier c'est trois choses. Number 1 location Number 2 location Number 3 location c'est l'emplacement. Immobilier le garant de l'emplacement. c'est la place. Donc je vais faire un abisonnage qu'elle moune qu'on peut quitter qu'elle moune qu'ignore dans l'appréciation de la valeur des maisons parce que l'on est la chose de la position et je pense que l'on va en tenir compte dans le cadre de la mission. Au niveau de courant de la solution de la solution pour nous chercher la solution. Je pense que le zonage vient d'intervenir pour que nous nous trouvions les moyens dans chaque zone de nous co-analyser mon abisonnage. Il y a une solution de la solution pour nous spécifiquement pour nous tenter de nous voir la surchauffement de nos bières dans ces écrits. Bon, il faut d'abord nous faire de mettre en place. On peut stricter que je n'ai pas de courir pour nous moins de courir de nous intégrer les acteurs. Normalement, il faut intégrer tous les acteurs pour changer en nous. Je pense que l'acteur est d'un peu à l'argile. Il y a beaucoup de courir pour nous 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 intéresser cette terre-là. Je pense que vous jouerez beaucoup à la volonté de trouver une solution de la manière que le Khamid nous 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 aider à pouvoir prendre en charge de produire cette terre-là. Si, véritablement, on donne à cette structure-là le pouvoir nécessaire et le moyen nécessaire pour pouvoir assurer la réflexion, pour nous pour nous réfléchir. Il faut aussi servir de médiation pour nous d'informations comme tout à l'heure on a dit l'opatérien, l'obatérien, 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 C'est-à-dire qu'il faut mieux faire un mauvais arrangement qu'un bon procès. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un bon procès, mais qu'ils sont obligés de communiquer. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.